Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien, je m'appelle Hakim, formateur en audiovisuel et bienvenue sur Fouse Media, la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Aujourd'hui, nous allons parler des droits d'auteur, un sujet qui est très très important et tu verras que tu ne seras pas déçu de quelques situations dont tu n'avais même pas imaginé l'existence. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que chaque pays a ses propres lois sur les droits d'auteur. Étant donné que je suis au Canada, je vais te donner les lois qui concernent le Canada. Cependant, il n'y a pas une grosse différence entre chaque pays. Le plus important, c'est d'être informé de leur existence et de chercher après comment elles s'appliqueraient sur ton pays. Commençons par la base de la base. Le droit d'auteur protège tes créations dès l'instant où elles sont prises. Cela signifie que dès que tu appuies sur le déclencheur, alors la photo est protégée par le droit d'auteur. Même si la photo est de mauvaise qualité ou peu esthétique ou ne respecte pas les règles de la photographie, elle reste protégée. Cette protection dure toute ta vie et se produit pendant 50 ans après ta mort. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle. Si par exemple, tu prends une photo dans le cadre de ton travail pour un employeur, alors c'est l'employeur qui détient les droits sur cette photo. En revanche, si tu es un assistant qui aide un photographe pour ses prises de vue, les droits d'auteur seront toujours attribués au photographe, même si c'est l'assistant qui déclenche la photo. Cela s'explique par le simple fait que toutes les dispositions, setup de lumière, réglage de l'appareil photo et direction artistique ont été gérées par le photographe et ne sont pas comparables à un simple déclenchement. En 2012, la loi a été modifiée au Canada concernant les photos prises dans le cadre d'une commande. Une commande se produit lorsque tu travailles en tant que prestataire de service pour un client, comme lors d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire ou d'une soutenance par exemple. Dans ce cas, c'est le photographe qui conserve les droits d'auteur sur les photos prises lors de la demande. Il est important de noter que le droit d'auteur s'applique au photographe lui-même et non aux personnes figurant sur la photo. Les personnes présentes sur la photo ont le droit à leur propre image, ce qui est différent. Cela signifie que si tu prends des photos de personnes inconnues dans la rue, tu détiens les droits d'auteur sur la photo mais pas les droits liés à l'image des personnes. Par conséquent, si ces personnes n'ont pas donné leur consentement pour être photographiées, tu pourrais faire face à des conséquences juridiques importantes. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec les droits d'auteur ? Les droits d'auteur te confèrent deux types de droits. Les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux te permettent de contrôler l'utilisation des photos par des tiers. Tu peux décider comment tes photos seront vendues et à quel prix. Par exemple, tu peux donner une licence à un site web pour exploiter tes images en échange d'une rémunération. Tu peux également décider de vendre tes photos à des prix déterminés. De plus, tu as le droit de contrôler la façon dont tes images seront modifiées. Si quelqu'un enfreint ces lois, il s'agit d'une violation des droits d'auteur. Le deuxième type de droit est le droit moral. Les droits moraux comprennent le droit à la paternité et le droit à l'intégrité. Le droit à la paternité te permet d'exiger que ton nom soit associé à tes photos lors de leur publication. Par exemple, pour les magazines, les photographes peuvent être contraints de renoncer à leur droit à la paternité. C'est pourquoi la plupart des photos de magazines ne sont pas signées. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir toujours été identifié dans mes publications. Mais il se peut que certains magazines te demandent de ne pas le faire. C'est tout à fait normal. A toi de voir si cela te dérange ou pas. Les droits moraux te protègent également contre la modification abusive de tes photos par des tiers tels que le recadrage ou ajouter des retouches ou des filtres Instagram par exemple. Il y a des cas où des personnes pourraient utiliser tes photos sans te demander ni te payer et cela serait parfaitement légal grâce aux exceptions à la loi sur les droits d'auteur également qu'on nous suit le thème d'utilisation équitable. Il existe plusieurs sites qui traitent de ces exceptions, mais les plus courants seront l'utilisation à des fins privées et à des fins éducatives. Donc, s'il y a une école qui décide par exemple d'utiliser une de tes images dans le but d'illustrer une règle de la photographie, tu n'auras aucun contrôle sur cela. Dans un cas privé, une personne pourrait utiliser une photo si elle respecte certains critères. Elle peut copier la photo, la distribuer ou la donner à quelqu'un d'autre à condition de respecter les critères suivants. Premièrement, elle doit avoir obtenu la copie légale. Donc, si tu as donné une impression ou tu lui as envoyé les fichiers numériques, cela est considéré comme une copie légale. Le deuxième critère est que l'usage de la photo reste privé. Par exemple, la poster sur son compte Facebook est possible, mais la poster sur la page Facebook de son entreprise n'est pas autorisée. De plus, la donnée à un employeur pour qu'elle soit utilisée dans le cadre professionnel est également illégal car cela constitue une utilisation commerciale. Il est important que l'usage reste privé, donc elle peut la partager sur son Facebook personnel, mais elle ne peut pas la vendre à une amie car cela serait considéré comme une utilisation commerciale aussi. Il est important de noter que si tu ajoutes la clause, toute protection est interdite sans l'accord écrit du photographe dans tes contrats, alors l'exception pour l'utilisation privée ne s'applique plus. Il est donc recommandé de toujours faire signer un contrat à tes clients, ne serait-ce que pour cette raison. Je répète, fais toujours signer un contrat, même si c'est ton nom qui vient demander tes services. La deuxième exception que tu pourras rencontrer concerne l'utilisation à des fins éducatives. Dans un contexte éducatif, toute utilisation dans le domaine scolaire par une école reconnue par le ministère de l'éducation du Québec peut utiliser n'importe quelle oeuvre protégée, que ce soit des films, des musiques ou des photos, sans payer ni demander l'autorisation au photographe. Cette exception s'applique aux professeurs et aux étudiants pour leurs devoirs. Cependant, cela ne s'applique pas à l'éditeur d'un manuel scolaire, car cela sortirait du contexte éducatif. Il est important de faire attention si cette utilisation à des fins éducatives se retrouve ensuite sur Internet, par exemple dans le portfolio de fin d'année, car cela devient une violation des droits d'auteur. En résumé, les personnes pourraient utiliser tes photos sans te demander ni te payer en se basant sur les exceptions légales pour l'utilisation privée et à des fins éducatives. Cependant, il est important de prendre des précautions, comme l'ajout de clauses dans les contrats, pour protéger tes droits d'auteur. Autre chose, la reproduction d'un concept d'un photographe peut être considérée comme une violation ou non. Cela dépend du contexte. Si tu reproduis le concept dans le but d'apprendre et de te perfectionner, cela ne pose généralement pas de problème. Cependant, si dans un contexte professionnel ou commercial, il est crucial de comprendre que la reproduction constitue un plagiat. La question est donc de savoir jusqu'à quel degré d'imitation on peut considérer que tu as copié un artiste. Par exemple, si tu crées un univers similaire en y ajoutant ta touche personnelle, cela peut être acceptable. Cependant, si tu ne fais aucun effort et que les photos se ressemblent en termes d'éclairage, de lumière, d'accessoires ou de pose du modèle, alors il est clairement question de plagiat. Maintenant, parlons des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu conserves tous les droits d'auteur sur tes photos. Cela signifie que personne n'a le droit de télécharger tes photos et de les publier sur sa propre page sans ton autorisation. Cependant, la fonction de partage est légale car elle permet simplement de montrer ton travail à un plus large public. Chaque réseau social possède un contrat d'utilisation que tu devras lire avant de t'inscrire. Je suis conscient que tu ne l'as probablement pas fait, mais il est important de savoir que ces informations sont stipulées dans les contrats de tous les réseaux sociaux à ton inscription. Pour les personnes qui utilisent par exemple des images de photographes pour alimenter leur site sans leur autorisation, je vous vois déjà en sueur. Mais j'ai une solution pour vous. Il est important de noter que récupérer le code source d'une photo via l'option Mbib sur les réseaux sociaux pour son utilisation est légale et autorisée. La fonction Mbib te permet de partager ton travail sans changer le contexte et les informations sur la photo. C'est un peu comme un partage sur les réseaux sociaux. Le fait d'inclure le code source de la photo dans ton site web est légal, mais cela ne signifie pas que tu as obtenu le droit approprié pour l'utiliser. Les informations de l'auteur incluses dans le code source peuvent aider à attribuer la paternité de l'image, mais cela ne constitue pas une autorisation légale pour sa commercialisation. Il est toujours recommandé de respecter les droits d'auteur et de demander la permission à l'auteur avant d'utiliser ces images. Si tu as besoin d'images pour ton site web, il est préférable de chercher des sources légales telles que des banques d'images libres de droits ou d'acheter des licences appropriées pour les images que tu souhaites utiliser. Les droits d'auteur est un sujet très sensible et j'essaie de te donner l'ensemble des informations importantes que tu devrais savoir. Cependant, il y a des personnes plus expérimentées que moi et qui ont fait un travail plus chirurgical à ce sujet. Francis, avec qui j'ai déjà collaboré, maîtrise encore mieux ce domaine et je t'invite à lire son livre qui traite à ce sujet. Je te mettrai le lien en commentaire. Alors, voilà tout ce que tu devrais savoir sur les droits d'auteur. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!